Congolais après la baisse du prix des billets d'avion du réseau domestique, c'est maintenant le temps de s'occuper des ventres des Congolais. Jean-Marie Kaloumbassime, désormais il vous suffira de débourser 15 dollars américains pour acheter un carton de poulet entier et 1 dollar .44 centimes pour 1 kilo de poisson chinchard communément appelé Mpiodi. Le gouvernement et les importateurs de surgelés ont trouvé un consensus. Et cette folle rumeur qui a circulé à Kinshasa ce matin faisant état d'un autre Congolais assassiné en Inde et cela a déclenché des scènes de pillages sur la 9e rue limitée. Des individus se sont attaqués au commerce et tenus par des sujets indiens. Gestion des déchets plastiques à Kinshasa est presque inexistante. Cette situation préoccupe la population qui ne sait plus à quel sens s'est vouée. La décision du gouvernement de Kinshasa sur la non commercialisation des déchets piétine. Que faire pour suivre ? Vous saurez tout à l'heure le cri d'alarme de la population. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. En nouvelles 5 ans, 7 lauréats qui ont obtenu une grande distinction à la dernière édition de l'examen d'état ont reçu ce jeudi leur bourse d'études côtoyées par la fondation des Nesniakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel les a reçus à la cité de l'Union africaine dans une cérémonie au cours de laquelle on a noté la présence du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement. Les détails dans nos prochaines éditions. Et en image des scènes des pillages, des scènes des pillages sur la 9e rue Limité, des individus se sont attaqués au commerce et tenus par des sujets indiens. L'élément déclencheur serait une folle rumeur sur l'assassinat d'un autre Congolais en Inde. L'attention est montée d'un cran. Tout est parti d'une simple rumeur faisant état de l'assassinat d'autres Congolais en Inde après celui de l'étudiant congolais qui a jeté l'émoire au sein de la communauté. Limité 9e rue Cartier Industriel. Un groupe de gens chauffés à blanc s'attaque aux intérêts indiens. Des véhicules calcinés, les commerces, des ballots d'habits pillés, l'expédition punitive était de courte durée mais les dégâts sont énormes. Lorsqu'on a appris qu'il y a eu une tentative de pillage, nous avons dépêché nos hommes. Pour le moment, la situation est calme. Pour les dégâts, il n'y a pas de mort d'homme ici chez nous. C'est seulement qu'il y avait une tentative de pillage. Lorsque la police est descendue sur le terrain, il y a eu du calme. Certains biens ont été récupérés par la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les pillards qui n'ont pas pu, il faut le dire, à la lumière des explications, faire la distinction entre sujets indiens et chinois. Ces véhicules caillassés illustrent bien la violence de l'assaut. Des grosses pierres qui joncent sur le sol, tous les moyens étaient bons pour se lancer à l'intifada. Au finish, les calmes est revenus et certains sujets indiens ont été extraits et sauvés des justesses par la police nationale. Kinshasa n'est pas gouverné. Cette phrase a été prononcée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Elle révèle le désarroi des élus nationaux réunis autour de lui pour évaluer l'état de la ville de leurs bases respectives. Les explications avec Sylvie Moembo. Tous députés nationaux de la ville-province Kinshasa, autour du premier vice-président de la chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound. A Kabound, ces élus du peuple déplorent l'absence de l'autorité de l'État. La ville semble ne pas être dirigée. Nous avons plus insisté sur l'incalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès qu'on descend à l'aéroport d'Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices les longs des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circulées où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. Parmi les recommandations, ces représentants du peuple ont estimé qu'il faut au préalable inviter les responsables à différents niveaux pour les attendre, pour qu'ensemble ils réfléchissent pour des solutions idoines. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a reçu à la cité de l'Union africaine des délégués de la représentation de la jeunesse congolaise de 26 provinces de la République démocratique du Congo, encadrés par le ministre de la Jeunesse. Ils ont participé à l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse à qui sont tous au Congo central. Les images dans nos prochaines éditions. Des rivières suffoquent, des caniveaux se bouchent, les déchets plastiques polluent tout l'environnement. Kinshasa avait pris des mesures qui sont restées lettres mortes. La population est excédée. L'ancin cri d'alarme. Regardez. Le déchets en général est de déchets non biodégradables. La Kinshasa a toujours constitué un casse-tête pour différentes administrations de la capitale congolaise. Selon les statistiques publiées dans l'ouvrage des Oli Olenu aux éditions L'Armaton, Kinshasa, qui produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour, ne dispose que d'un seul centre d'enfouissement, plus ou moins à l'abandon. Conséquence, l'omniprésence de l'incalibrité à Kinshasa. Les sachets, bouteilles en plastique et d'autres déchets, et surtout quand il y a pluie, qui sont à la base des inondations qui se font ici. Le problème n'est pas seulement celui de suspendre, mais celui de conserver bien ces sachets et les bouteilles en plastique, à la place de les laisser comme ça ou soit de les jeter dans l'eau. Malgré les décrets de 2017 interdisant la production, l'importation et l'utilisation de sacs en plastique par l'ancien Premier ministre Bruno Tchibala, la commercialisation de sacs et sachets en plastique persiste et pourtant, cette pratique n'avait jamais existé avant. A l'époque, nos mamans utilisaient les paniers de la ménagère, mais actuellement, nos filles n'aiment plus cette pratique. Elles préfèrent venir au marché. Ma vie, on n'a pas de chose. Dans la même optique, le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, avait interdit à travers un communiqué en février 2020, l'usage et la détention des emballages plastiques sur toute l'étendue de la capitale dans le cadre de l'opération Kinbo Péto. Mais hélas, la réalité sur terrain est tout autre. Il y a d'abord le problème de prise de conscience de chacun de nous. Lorsqu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État, je pense que nos populations, nous devons suivre, nous devons respecter, c'est pour nous protéger. A côté des saintes salubrités s'ajoutent les maladies de mains sales et le paludisme. La population est face à un danger permanent. La gestion de déchets plastiques pose problème et reste l'un des enjeux économiques à Kinshasa. La RDC doit se doter d'un système de gestion de ses ordures et le plus vite serait le mieux pour lutter contre l'insalubrité et autres maladies. Le développement de la province de Soncourou traîne les pieds. Les élus provinciaux expliquent au président du Sénat les différents paramètres qui bloquent. Modesto Bat a par la suite échangé avec l'ambassadeur d'Italie en RDC. Ce diplomate est venu lui transmettre son invitation à participer aux assises parlementaires du G24. Le Sénat congolais est invité aux assises des parlementaires de G20 qui se déroulera le 7 et le 8 octobre 2021. L'invitation lui a été transmise par l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo Fabrizio Marcelli. Ces assises vont traiter plusieurs questions notamment la sécurité alimentaire, le développement durable et la COVID-19. Le président Barati a une longue histoire avec l'Italie parce qu'il a fait partie de ses études en Italie. Alors il a tout de suite accepté l'invitation. Il va se rendre à cette occasion à Rome. On va discuter des problèmes globales et surtout les suites sociales de la pandémie en cours et les façons d'assurer un développement durable et équitable à tout le monde. Avec la délégation de l'entreprise Golden Marble conduite par Patrick Mwanda Kongo, le président du Sénat Modeste Barati de Kwebo a été informé du souhait de Ahmed Mohamed de venir investir en République démocratique du Congo dans l'agroalimentaire et dans la raffinerie d'or. Le Sénat, seule institution qui est une émanation directe des provinces doit veuiller à la stabilité et au développement de ces dernières. La crise institutionnelle qui a longtemps duré dans le sang courroux a fait l'objet des échanges entre le président du Sénat Modeste Barati du Kwebo et une délégation des élus et une délégation de la chambre délibérante de cette province. 18 au total sur 23 qui composent l'assemblée provinciale sont venus dire leur ras-le-bol à l'honorable président du Sénat concernant la gestion de la province par le gouverneur, gestion qu'il qualifie de chaotique. Modeste Barati les a religieusement suivis et leur a promis de faire parvenir leur doléance au premier des Congolais pour une solution définitive à cette crise qui bloque le développement de son courroux. Le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation était chez le premier ministre des directives. Il les a reçues du chef du gouvernement pour plus d'efficacité et plus d'efficience. Patti Tendongu. Faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo mais surtout dans les provinces concernées par l'état des sièges raison d'être de la présence du nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS auprès du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge accompagné de son équipe Tommy Tamwe a fait savoir au premier ministre qu'il est prêt à conduire à bon port ce programme intégral du gouvernement qui vise entre autres le relèvement des communautés la résolution des conflits par les dialogues et la cohésion sociale du groupe démocratique du Congo c'est une précision de taille et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DR1 DR2 DR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme le chef de l'état a une vision claire le chef du gouvernement est là pour la mise en oeuvre de ce programme avec nous le chef de l'exécutif national veille au grain pour la stabilité de la république démocratique du Congo qui passe par la paix et la sécurité et la réalisation nous signale que nous sommes en mesure de vous proposer ce reportage nous l'avions dit 57 lauréats qui ont obtenu une grande distinction à la dernière édition de l'examen d'état ont reçu ce jeudi leur bourse d'études octroyée par la fondation de Nesnia Kerou Tshisekedi le couple présidentiel les a reçus à la cité de l'Union africaine dans une cérémonie au cours de laquelle on a noté la présence du premier ministre et des quelques membres du gouvernement regardez la première édition du programme Excellencia a vécu et a connu un franc succès voici la deuxième édition du genre qu'organise la fondation Denise Nia Kerou Tshisekedi qui vient d'octroyer 57 bourses d'études au meilleur lauréat de l'examen d'état 2019-2020 l'événement a été marqué par un déjeuner offert ce jeudi 12 août 2021 à la cité de l'Union africaine aux 57 boursiers qui ont eu la grande distinction à cette épreuve de fin d'études secondaires couronnée par un diplôme d'état pour les honorer le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo et son épouse se sont assis parmi eux autour d'une même table avec le premier ministre et un des lauréats l'éducation est l'un des principaux axes de l'action de la fondation Denise Nia Kerou Tshisekedi la distinguée première dame a eu de mots justes pour encourager la jeunesse à venir de demain donc vous avez obtenu au moins 85% chacun d'entre vous c'est la deuxième édition comme vous l'avez vu je tiens à vous dire que je compte je compte vraiment sur vous parce que le Congo de demain ne se fera pas sans vous êtes notre fierté notre avenir et avec vous je sais qu'on bâtira un pays encore plus fort je tiens à remercier ici particulièrement les partenaires Campus France l'ambassade de France d'abord Campus France Sophie Banque qui nous accompagne depuis le début et tant d'autres les membres d'honneur merci de nous soutenir et de continuer à nous accompagner dans ce projet si ambitieux merci du fond du cœur je tiens encore à dire un mot à nos élèves qui doivent partir vous avez été sélectionnés comme des élèves d'excellence donc nous exigeons de vous beaucoup je sais c'était pas facile les tests et ça ne sera pas facile non plus mais je sais je peux avoir la foi en vous je sais que vous allez y arriver et vous devez absolument absolument j'insiste réussir vos années sinon malheureusement la bourse ne sera plus répondu donc c'est un contrat comme vous avez vu les autres ont signé donc je compte sur vous de bien travailler et d'être vraiment consciencieux de la chance que vous avez le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo a remercié les partenaires et sponsors d'avoir soutenu le programme de la première dame qui vise un monde meilleur pour la jeunesse congolaise future élite du pays avant toute chose j'aimerais remercier d'abord les partenaires les partenaires et les sponsors qui ont accompagné cette merveilleuse initiative de la première dame croyez moi je n'y suis pour rien c'est vraiment d'elle que ça vient et j'aimerais lui rendre un vibrant hommage et lui dire combien je suis admiratif devant tant d'engagement un engagement aussi intelligent un engagement un engagement qui rentre parfaitement dans la droite ligne de ma vision pour ce pays pour sa jeunesse et surtout pour son avenir parce que la jeunesse c'est l'avenir comme vous le savez pour moi le salut du Congo son développement passera par la qualité de son peuple il n'y a pas de développement sans la dimension humaine on aura beau construire toutes les infrastructures qu'on veut faire toutes les projections les programmes faire tous les programmes que l'on peut aimer les meilleurs programmes mais si on n'a pas les hommes et les femmes capables de qualité pour pouvoir les mettre en pratique tous ces efforts seront là voilà pourquoi je me suis dit pour que le Congo de demain mérite son rang il lui faut des hommes et des femmes bien formés c'est ainsi que dès mon arrivée à la magistrature suprême j'ai très vite déclenché ce qui est d'ailleurs constitutionnel la gratuité de l'éducation cela pour permettre à tous les enfants du Congo sans distinction de pouvoir bénéficier de la chance d'entrer dans le parcours scolaire le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo a souhaité plein succès à tous les lauréats il a encouragé la jeunesse congolaise à faire toujours mieux afin de jouer le premier rôle dans l'avenir et à rendre toujours grâce à l'éternel Dieu tout puissant la cérémonie s'est clôturée par la remise des bourses aux lauréats effectuée tour à tour par le président de la république et le premier ministre Samalo Kondé et le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères a réuni tous les directeurs centraux de son ministère la réforme de la diplomatie en vue impose la participation de tous pour des résultats bénéfiques en république démocratique du Congo un résumé de Doris Mose-Tamboui la dynamique imprimée dans la diplomatie congolaise par le chef de l'état Félix-Antoine Tuseké de Thilombo qui est le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundou la met en oeuvre impose des réformes adéquates et urgentes depuis trois mois qu'il dirige ce ministère celle-ci est la troisième rencontre monstruelle avec les directeurs conduits par les deux secrétaires généraux pour l'évaluation du travail de chacun d'entrée des jeux le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères a promis dès la semaine prochaine une cure d'amégrissement de la task force de l'Union africaine qui va connaître une restructuration profonde afin de la rendre plus opérationnelle la direction de la francophonie devra se conformer aux exigences actuelles pour qu'elles soient plus performantes séance tenante les deux secrétaires généraux ont été instruits par Christophe Lutundoula chef de la diplomatie congolaise de mettre en place une commission qui se chargera de la réforme du ministère les conclusions de la récente commission interministérielle ont été très appréciées par le président de la république et avec son appui le vice-premier ministre croit pouvoir d'ici 2023 régler 80% les questions des prises en charge des diplomates congolais avant de terminer le vice-premier ministre a annoncé la tenue de la conférence diplomatique et le secrétaire général aux affaires étrangères et son directeur de cabinet doivent s'épancher sur les préparatifs pour proposer les équipes de travail le vice-ministre des affaires étrangères Samy Adoban Gwaouto a lui aussi assisté à cette rencontre mensuelle la pollution de la rivière Chikapa le conseil économique et social s'est saisi du dossier et vient de se prononcer les conseillers de la république demandent au gouvernement d'intervenir le plus vite possible avant que le pire n'arrive les précisions avec Anim Balaga les conseils économiques et sociaux condamnent avec la dernière énergie les auteurs de la pollution de la rivière Chikapa dans les Kassai et demandent à la population de s'abstenir de consommer ces taux l'assemblée consultative qui se veut avocat du social du peuple congolais s'est penchée sur ce sujet au cours d'une réunion conduite par Jean-Pierre Kiwakana président de cette institution le rapporteur René Ngongo renseigne par ailleurs que les enquêtes doivent être menées pour établir les responsabilités afin que les auteurs de la pollution de cette rivière paient tous les dommages enregistrés c'est un message d'alerte parce que il y va de la vie de nos compatriotes l'air est grave et il est important que le gouvernement prenne des mesures rapides et en même temps nous devons tirer les conséquences de ça savoir pourquoi c'est arrivé et prendre des mesures idoines rapides pour éviter que cela n'arrive le gouvernement puisse nous prendre ça comme une priorité et c'est le moment avant qu'on commence à déplorer des morts rappelons que depuis quelques jours un phénomène étrange est observé dans la rivière Tchikapa les eaux ont changé des couleurs des poissons et des hippopotames sont morts et la population qui consomme ces eaux et ces poissons est frappée de la diarrhée la rivière Tchikapa mère nourricière de la population et du bétail devra donc être dépolluée le plus vite possible environnement les ministères sectoriels du comité de pilotage du FONARED se sont réunis les détails avec Nene Maïnzana la prise en fonction du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation les comités de pilotage du FONARED n'avaient pas encore eu l'occasion de se réunir mais compte tenu de la dynamique de l'engagement de la République démocratique du Congo pour sa participation à la conférence des partis COP26 au Royaume-Uni à Glasgow et aussi des négociations d'un deuxième partenariat avec l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI il était nécessaire pour la partie gouvernementale de coordonner et d'harmoniser ses vies en fin d'avoir une vision commune du processus en cours leurs excellences ont compris les enjeux autour de la gestion des ressources naturelles de notre pays en particulier les ressources forestières ils prennent à bras les corps toutes les questions qui ont été soulevées pour orienter les prochaines discussions avec les bailleurs sur le prochain cycle de partenariat un élément essentiel que j'ai retenu également des propos de la vice-première ministre c'est de considérer que désormais il faut sortir de l'aide publique au développement aller vers un partenariat un véritable partenariat gagnant-gagnant où les deux partis mettent sur la table leurs attentes et qu'un compromis est trouvé pour aller de l'avant de cette façon là que le pays et la communauté nationale pourra gagner en plupart à cette réunion les ministres représentant les secteurs concernés par la stratégie nationale et les règles de prise notamment l'agriculture l'énergie l'environnement et les développements durables l'aménagement du territoire les affaires financières et la santé publique les jeunes professionnels font partie intégrant du vaste programme de rajeunissement de la fonction publique leur dossier se trouve sur la table du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ce dernier a par la suite présidé une réunion interministérielle sur la couverture santé du personnel de carrière de l'état Cédric Elina les agents jeunes professionnels ont été reçus en audience par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ce mercredi 11 août 2021 en son cabinet du travail ces jeunes professionnels ont présenté leur cahier de charge au vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a prêté une oreille attentive à leurs révendications séance ténante une commission composée des 5 membres des jeunes professionnels a été mise en place pour faire le suivi de l'avancement de leur dossier sur l'initiative de Jean-Pierre Liao le vice-premier ministre ministre de la fonction publique excellence Jean-Pierre Liao a pris note de nos problèmes de nos désidératats et il a promis d'apporter des solutions en outre le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a présidé une réunion interministérielle réunissant les ministres d'Etat ministre du budget Aimé Bogie le ministre des finances Nicolas Kazadi et celui de la santé Jacques Bongani en présence du conseil spécial du chef de l'Etat en matière de couverture santé universelle la question de la couverture de soins de santé pour tous les fonctionnaires de l'Etat a été examinée à fond dans le but de concrétiser la volonté du chef de l'Etat qui veut voir l'Etat respecter son rôle protecteur en matière de santé de tous les agents publics de l'Etat un partenariat entre le gouvernement et une société spécialisée est en voie d'être finalisé vous avez reconnu le timbre vocal de Nadine Kiloso pour un climat des affaires assaini la justice est la clé la cellule climat des affaires de la présidence de la république a initié une série de contacts avec les parties prenantes le premier contact est établi avec le président du conseil supérieur de la magistrature Edith Challah l'amélioration du climat des affaires le président de la république Félix-Antoine Tissékidi veut une accélération la cellule climat des affaires de la présidence de la république bras d'action du chef de l'Etat est sur le terrain et l'a entrepris une tournée inter-institutionnelle auprès des principales parties prenantes du climat des affaires le secteur juridique avec ses branches judiciaires administratives coiffées par le conseil supérieur de la magistrature était la première cible la consolidation de l'état de droit les libertés individuelles et d'entreprises qui vont avec sont la clé de voûte disons mieux des fondamentaux du climat des affaires le coordonnateur par intérim de la cellule climat des affaires de la présidence de la république Bachar Lakibin-Diarok a expliqué le sens de la démarche au président du conseil supérieur de la magistrature et président de la cour constitutionnelle Diodené Kalouba le juge en tout cas au regard de notre constitution c'est lui qui est le garant des libertés fondamentales qui ont fait partie justement la liberté d'entreprendre c'était justement pour trouver un cadre qui serait intéressant de sorte à renforcer les initiatives qui sont déjà entreprises ce qui permettra aux opérateurs économiques de bénéficier justement de la renforcement de la sécurité judiciaire un cadre permanent de concertation sur les questions touchant à la sécurité juridique judiciaire et des investissements doit être mis en place et le président du conseil supérieur de la magistrature et président de la cour constitutionnelle Diodené Kalouba s'est dit très satisfait il promet de faire de l'amélioration du climat des affaires sa priorité la baisse de prix de surgelé sur le marché est inéluctable un consensus a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement seulement ça se fera par palier dans un premier temps la baisse est convenue de 30% le procès verbal entre les deux parties a été signé ce matin à l'hôtel du gouvernement par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma en présence de son collègue du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Guylain Cachon c'est enfin la fumée blanche après deux mois d'interminables discussions un modus vivendi a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement sur la baisse du prix de surgelé qui s'évalue autour de 30% pour ce round de négociation c'est le chemin vers le juste prix un carton de couilles de poulet de 10 kilos reviendra désormais à 15.9 dollars américains un carton de poulet de 10 kilos à 15.5 dollars américains un carton de côte de port de 10 kilos à 16.8 dollars le chinchard communément appelé en pioudi 1 kilo reviendra à 1 dollar 0.44 centimes c'est le résultat obtenu après 48 heures d'après discussion entre d'un côté les importateurs dont Jeffco Sosimex Egal Sokin et Af et de l'autre côté le gouvernement représenté par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma accompagné de son collègue du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tangba sur instruction du premier ministre Jean-Michel Samaloukondi l'engagement du gouvernement est certain la détermination du ministre de l'économie toujours renouvelée pour que la population vive le peuple d'abord la population peut retenir que nous avons trouvé un consensus après deux mois de discussion tout à fait on fait un effort pour approcher le pouvoir d'achat de la population ça a pas été facile on peut apaiser la population le chemin est long mais les pas de géants sont franchis les travaux de construction et réhabilitation des différents sites où se tiendront le 9e jeu de la francophonie évolue bien constaté par le ministre d'état ministre des infrastructures Alexis Guissaro lors de sa visite d'inspection dans ses différents chantiers à Kinshasa et je vous dis ce qui tout le monde dirige ce qui est un reportage c'est en sa double casquette des ministres des infrastructures et travaux publics et président de la première commission chargée de l'évaluation et avancement des travaux des 9e jeu de la francophonie que Alexis Guissaro Mouvouni a visité les différents chantiers de construction où se tiendront les 10 jeux accompagnés des ministres des sports et celui de la culture art et patrimoine cette visite d'inspection a débuté au site d'hébergement des athlètes et différentes délégations 12 bâtiments de 7 niveaux chacun seront érigés sur ce site situé non loin du stade Tata Raphael une attention a été également accordée au site où se tiendront les jeux des tennis de table il sera posé à cet endroit une dizaine des tables des jeux la visite s'est poursuivie vers le stade de martyr de la Pentecôte où les travaux évoluent bien au centre d'information technique les ouvriers trouvés sur place ont rassuré le ministre des infrastructures et travaux publics quant au respect du délai de l'exécution des travaux Alexis Guissaro-Movouni se dit satisfait de l'avancement des travaux de curage de caniveaux tout autour de ce stade la visite s'est clôturée à l'ère de jeu du stade de martyr et aux différents locaux où les travaux de réhabilitation s'effectuent 14 millions de dollars c'est le montant débloqué par le fonds de promotion de l'industrie FPI pour la construction des infrastructures scolaires et sanitaires à Moujimaï il était avec Rodi Panda chose promise chose due la population de Moujimaï a vécu la réalité et la faisabilité des travaux de reconstruction des infrastructures de base programme du chef de l'état à l'institut Moudici la pierre de début des travaux a été posée par le gouverneur Aïe Jeannette Longa Moussouamba en présence des conseillers du chef de l'état Marcelin Bilomba et David Moukebakalingaï du directeur général par intérim du fonds de promotion de l'industrie Christian Ombilingo Mouaka de l'évêque du diocèse de Moujimaï Mgr Bernard Cassanda rappelons que l'école Moudici avait reçu le président de la république comme élève peu après c'est à l'hôpital général de référence de Moujimaï qu'une autre pierre a été également posée pour les débuts des travaux Pour le FPI l'heure a sonné de lier l'acte à la parole Le FPI a été enrôlé particulièrement pour les projets qui doivent être accomplis au niveau du grand cassard Marcelin Bilomba chef de la délégation a insisté sur la conscience et le changement de mentalité Les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés ne puissent subir aucune pression de quiconque de demander une rétrocommission L'autorité provinciale n'a cessé de remercier le chef de l'état Félix Antoine Tissé qui dit Nous allons construire des pyramides chez nous et ça sera la pierre que de nous Ces infrastructures seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par des bornes fontaines châteaux d'eau et forages Du danger sur la route Pas de marquage au sol pour la traversée des piétons au sortir de ce montant de la RTNC Des écoliers comme d'autres passagers éprouvent des sérieuses difficultés pour traverser l'autre rive de la chaussée L'édité avec Jenna Wabiwa Les dangers restent permanents aux piétons obligés de traverser la chaussée du tronçon compris entre la RTNC et la SANEF pour vaquer à leurs occupations quotidiennes A la descente du saut de mouton de l'avenue 24 novembre proche de la RTNC aucune barrière de circulation pour protéger les piétons contre d'éventuels accidents des usagers Les véhicules roulent à vive allure et les piétons sont obligés de traverser sans une assistance C'est là au risque de leur vie C'est très difficile pour moi de traverser Regardez mon état Il faut faire quelque chose très difficile d'aller de l'autre côté Sans panneau de signalisation ni bande routière des passages pour les piétons ni encore de dos d'âne pour les ralentissements de la vitesse les risques sont énormes à la descente du saut de mouton pour les passants Bref il n'y a aucun dispositif devant mettre les piétons à l'abri de ces accidents surtout les élèves obligés de traverser chaque jour la chaussée pour se rendre à l'école et d'y retourner Le mausolée où reposent pour l'éternité les sphinx de limiter le président de l'UDPS Etienne Tshisekedi Ouamoulumba son environnement est bien entretenu par les militants de ce parti Luxon Kabbalah A côté de l'endroit où ces drapeaux flottent se trouvent le mausolée d'un grand homme politique le président de l'UDPS des risques mémoires Etienne Tshisekedi Ouamoulumba le leader charisme Les militants de l'UDPS ont lévé l'option d'entretenir régulièrement cet espace comme l'indique le président sectionnaire de l'UDPS Clément Kisungoulombo Nous sommes là pour continuer le travail on a fait commencer ça fait il y a des jours assez pour embellir là où il est logé Nous soutenons les actions des chefs de l'Etat Il est là comme Jossué parce qu'il était avec son père son père qui était Moïse Il nous a mené mais il n'est pas arrivé Il est décédé et lui Jossué qui nous amène dans la terre promise L'environnement de ces mausolées est embelli Il le sera encore davantage car potentiel site touristique Elle est à sa troisième étape d'une tournée d'inspection à l'est du pays La ministre des Mines était à Goma Ouacha et Bounia Antoinette Samba Kalambaye a profité de cette visite d'itinérance pour s'entretenir avec le personnel des différents services de son ministère Images et commentaires Les états généraux des mines étaient l'occasion de passer en revue la situation de ces secteurs et l'application du code minier par les exploitants opérant dans les zones minières Quelques mois après ces assises la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye est déterminée à faire de ces secteurs la principale source de revenus des recettes internes C'est ainsi qu'elle s'investit dans l'inspection des différentes activités du secteur des mines C'est l'essence qu'il faut donner aux différentes visites d'inspection dans les zones minières à l'est du pays Dans mes bagages j'ai ramené les codes et les règlements miniers parce que c'est la seule arme que moi j'ai en ce moment pour pouvoir parer à ce problème d'exploitation illicite Après Ouachar dans la province du Haut-Touéle deuxième étape de cette série de visites Antoinette Samba Kalambaye est aujourd'hui dans la province de Litorie à Bounia qui est la troisième étape Elle fait aussi de la lutte contre l'exploitation illicite des minéraux son cheval de bataille pour faire appliquer à tout prix le nouveau code minier C'est dans cette optique qu'elle a conféré avec le vice-gouverneur de Litorie Ce dernier a rassuré à son hôte des marques de la sécurité dans cette partie est du pays victime de plusieurs atrocités et pertes en vies humaines à répétition Le séjour de travail de la ministre des tutelles des mines lui a offert aussi une opportunité d'échanger avec les personnels des différents services provinciaux de son ministère Sachez également que Olivier Mouchetet est le nouveau patron de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN La cérémonie de remise aux reprises a eu lieu ce matin aux installations de cet institut en l'absence du directeur général sortant Cosma Willungula Un procès verbal a été signé par les officiers de la police judiciaire et ce en présence du secrétaire général à l'environnement Maloumbella Il reviendra avec force d'état et dans nos prochaines éditions Fin de ce journal Si vous avez pris en cours Mesdames et Messieurs voici le rappel des titres Après la baisse du prix des billets d'avion du réseau domestique C'est maintenant le temps de s'occuper des ventres des Congolais et Jean-Marie Kaloumbassi Mais désormais il vous suffira de débourser 15 dollars pour acheter un carton de poulet entier et 1,44 dollars pour 1 kilo de chinchard communément appelé Mpudi Vous avez suivi dans ce journal le consensus trouvé entre le gouvernement et les importateurs des surgelés Des individus se sont attaqués au commerce tenu par des sujets indiens sur la 9ème rue Limité qui est à la base une folle rumeur qui a circulé à Kinshasa ce matin faisant état d'un autre Congolais assassiné en Inde Vous avez également suivi la gestion des déchets plastiques à Kinshasa qui est presque inexistante Cette situation préoccupe la population qui ne sait pas à quel sens est vouée la décision du gouvernement de Kinshasa sur la non-commercialisation des sachets en plastique piétine Merci de nous avoir suivis Merci à vous qui nous suivez partout à l'heure sur Satellite Vous êtes sur la RTNC à 23h Retrouver Robert Naït GCC Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h Très bon site de programme sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage ST' 501